La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux. Réoumi Quotidien reparle de l'accrochage entre l'armée sénégalaise et des éléments supposés appartenir au MFDC et fait état de quatre soldats décédés. Réoumi souligne aussi que les dépouilles de deux soldats sénégalaises tués à la frontière gambienne ont été remises aux représentants de la CDAO à Bandjoul. Et ce journal précise que trois des quatre militaires décédés ont été tués lors des combats du 24 janvier et l'autre a succombé à ses blessures le 27 janvier dernier à la suite de son évacuation. Restons avec Réoumi qui nous conduit à Bamako pour nous apprendre que l'ambassadeur de la France a été expulsé. Ce journal souligne que le Mali vient de donner 72 heures à l'ambassadeur de France pour quitter son territoire. Joël Mayer a été convoqué suite à des propos tenus par Jean-Yves Le Drian jugeant illégitimes les autorités maliennes de la transition. La goutte d'eau de trop qui a fait réagir à Bamako d'une façon énergétique note le journal du groupe Réoumi Network qui va au-delà des faits dans les relations entre le Mali et la France et constate l'escalade. Ce mercredi 2 février 2022, Réoumi Quotidien s'intéresse principalement au Forum du Premier Emploi et fait à sa une de près de 100 000 CV reçus. L'information a été donnée par le président du Mouvement des entreprises du Sénégal lors de l'atelier training tenu hier en direction de la 21e édition du Forum du Premier Emploi prévue les 10 et 11 février prochains. A l'occasion de l'atelier training d'hier, le président du MEDES Banik Diop s'est félicité de la durabilité de ce Forum qui a bouclé sa 21e année d'existence et il informe pour l'année 2022 que près de 1000 demandes de participation ont été reçues. Banik Diop a aussi salué l'engagement, son faille de l'État aux côtés du Mouvement des entreprises du Sénégal et son soutien constant au Forum du Premier Emploi à travers le président de la République. Et ce, tous les gouvernants confondus, rapporte Réoumi Quotidien, qui nous conduit par ailleurs en Guinée-Bissau où le président Oumaro Sisoko Ombalo a échappé à un coup d'État. Et pour assurer l'opinion, il a affirmé se trouver en sécurité tout en annonçant qu'il y a plusieurs morts, rapporte Réoumi Quotidien. Ce jeudi 3 février 2022, le Sénégal s'offre une nouvelle finale, renseigne dans sa version sport Réoumi Quotidien, qui rapporte la belle prestation de Sadio Mane, sanctionné par le titre d'homme du match à la fin de la rencontre contre les étalons. Et comme pour dire qu'ils ne vont pas s'arrêter en si bon chemin, Diallo assure dans ce journal qu'ils vont aller gagner ce trophée. Mais tout n'a pas été parfait, semble dire Réoumi qui fait zoom sur les tops et flops avant de dévoiler les six leçons à retenir de la montée en puissance des Lyons. Au même moment, Réoumi Quotidien nous conduit à Touba Fale où un bébé de deux ans a été violé. Ce journal rapporte une autre affaire de combriolage à Tolbiac et le voleur a ouvert le feu sur le vigile, rapporte ce journal, qui livre une autre affaire de vol impliquant cette fois-ci un jeune qui a recruté un charlatan et des braqueurs pour emporter les 30 millions et des bijoux en or de son oncle. Maki, lui, qui a convoqué le secrétariat exécutif national de la paire hier, quitte le pays pour une semaine de voyage. Puis ce vendredi 4 février 2022, selon Réoumi Quotidien, à travers les législatives prévues le 31 juillet prochain, Maki veut un second test de confirmation relativement à sa popularité. Allant au-delà des faits, l'analyse de ce journal note que les locales qui viennent de se dérouler ont laissé un goût amer à la coalition au pouvoir, qui malgré une victoire quantitative au niveau national, n'a pas su écraser l'opposition à Dakar et dans les grandes villes comme espérées. Thies et Guedeway font également partie de leur plus grande déception. Alors, comme tout général, au sortir d'une bataille, le président Salle arrange ses troupes, fait le bilan, tire les leçons et continue la réflexion. Mais il sait que chaque élection a ses particularités et reste moins convaincue du bilan des locales, même s'il reconnaît n'avoir pas tiré toutes les leçons. Alors, il embraye sur les législatives qui, plus que les locales, vont servir de second test. Maki a pour préoccupation majeure, en effet, d'avoir une idée nette de la cote de popularité de sa coalition et au-delà de son parti, selon Hassan Somb, qui nous en dit plus à la page 6 de Réoumi Quotidien. Pendant ce temps, Aïcha Kone est à cœur ouvert dans Réoumi Quotidien en version people, sens de la répartie. Elle agence sa vie comme elle agence ses sons, avec une harmonie qui atteste d'une symphonie maîtrisée. Si on en croit, Réoumi, qui voit en Aïcha une artiste dont l'âme et dont le métier même est une chanson habillée. En effet, styliste, elle marque la mode comme elle rêve de marquer la chanson. Nous apprends le journal du groupe Réoumi Network, où Aïcha Kone parle de son idole Viviane, de scène Petit Galais et de ses projets. Elle est à lire à la page 7 de ce journal. Et c'est sur cette note que se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.